Bonjour à tous, comme vous le savez il y a la nouvelle mise à jour qui arrive demain. Dans cette vidéo on va traiter particulièrement à 400% la mise à jour d'équilibrage de Clash Royale. Celle-ci comprend deux volets très importants, un, la mise à jour des cartes simplement, donc les refontes des cartes, les up NF et le second volet correspond à la refonte des portées de l'attaque des unités corps à corps. Je vous laisse découvrir tout ça, tout de suite. La première carte qui va être changée, le canon. Le canon va subir un up de 32% de dégâts. Ce qui fait qu'il est à 127 à l'heure actuelle, il va passer à 167. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Bon, il n'y a pas que ça. Il subit également un nerf de son attaque speed de 25%, ce qui fait qu'à l'heure actuelle il tape toutes les 0,6 secondes et il va taper toutes les secondes. Qu'est-ce que ça change réellement Jean-Pierre ? Alors, quelles sont les modifications réelles ? Par exemple, donc là le canon est passé de 127 à 167. 167 ça correspond à quoi ? Ça correspond au nombre exact de points de vie d'un gobelin à Dag. Donc, ils n'ont évidemment pas fait ça sans raison. Désormais, le canon va one-shot les gobelins à Dag. Ce qui va quand même faire une grosse différence. Surtout que, écoutez encore un petit peu, vous allez avoir d'autres informations qui vont faire que le canon, sa modification, ça va changer pas mal de choses. Donc, il va one-shot désormais les gobelins. Ça, c'est l'information à voir, mais il va taper moins vite. Donc, ça, c'est avantage et c'est désavantage. Par exemple, en termes de dégâts que vous vous rendiez compte, un Hog, un Chaucheur de cochon, c'est 1408 HP. Ce qui veut dire qu'il faudra 9 coups pour tuer le cochon, alors qu'avant il fallait 12 coups. Ce qui veut dire que maintenant, il va falloir 9 coups en 9 secondes pour tuer le cochon. Avant, il fallait 9,6 secondes, le temps d'avoir 12 coups. Donc, vous voyez, même sur des unités un peu plus résistantes, ça reste globalement un up. Évidemment, on a plus d'up de dégâts que d'attachs speed. Mais globalement, voilà, ça reste un très bon up du canon. Le fait de one-shot les gobelins, ça va changer beaucoup de choses. Surtout sur le matchup contre Logbait, etc. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner réellement, cet up du canon, et en voir l'ensemble des interactions. Évidemment, on en parlera dans d'autres vidéos, des interactions qui seront complètement différentes par rapport à cet up. Mais là, il y a tellement déjà de choses à dire sur la vidéo qu'on va déjà se niquer à ça. Le deuxième changement qu'il y a sur la mise à jour, la canon carte, la charrette à canon, elle a été refondue. Désormais, vous pourrez, pour faire très très simple, je vais vous dire après les modifications exactes, mais pour faire très très simple, elle est devenue un deuxième canon. Donc, sa version 1 est comme le canon, et sa version 2 est un canon. Elle est simplement un double canon pour 5 d'élixir, donc au lieu de 3x3, sauf que cette fois-ci, la première peut bouger. Donc, c'est simplement un canon qui bouge. Ses dégâts ont été réduits de 17%, ce qui correspond pile poil au 167 qui correspond pour notre canon, donc autant de dégâts. Sa portée a été up de 5 à 5,5, ce qui en fait comme une carte qui tape plus loin, qui est beaucoup plus intéressante. Et sa vitesse d'attaque est passée de 1,2 à 1, pile poil comme le canon. Donc, clairement, ça va être un canon like, et il a également ses points de vie qui ont été augmentés de 1,5%. J'ai vraiment hâte, pareil, de voir ce que va donner cet up de la... ce rework de la canon carte. Honnêtement, je pense que ça va être un gros up, et que ça va changer pas mal de choses. Notamment le fait que, désormais, elle va taper plus vite, et qu'elle pourra toujours one-shot les gobelins, etc. Ça a vraiment changé pas mal de choses. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans les decks cimetières, dans les decks golems, etc. Franchement, j'ai trop hâte de tester la nouvelle mise à jour, et de m'éclater avec. Troisième mise à jour. Troisième modification. Une carte qu'on attendait, dont il n'a attendait une modification depuis 3 siècles environ. La boule de neige a son radius réduit. Donc son rond, son cercle. Réduit de 3 à 2,5. 3, ça correspond aux cases du jeu, évidemment. Donc c'est désormais plus petit, ce qui est une bonne modification. Mais c'est pas tout. Enfin, c'est le tout pour la boule de neige, ok ? Mais en fait, il y a des changements indirects qui vont permettre de changer aussi pas mal de choses. Le quatrième modification, c'est la tour infernale. La tour infernale, elle a fabriqué un nerf monstrueux, mais tellement mérité ! On en a râle de cette carte qui est beaucoup trop forte. Même si vous la jouez et que vous avez une affection particulière, je le comprends très bien. Toujours est-il qu'elle est pétée. Donc c'est bien qu'une carte pétée le soit moins. Elle a du coup sa durée vie qui a été réduite de 25%. Je sais pas si vous vous rendez compte. 25%. 25% ça veut dire quoi ? 25% ça veut dire qu'elle passe de 40 secondes à 30 secondes. 40 secondes à 30 secondes. C'est insane. Typiquement, sur un zap, où avant elle se faisait reset, elle était toujours en vie, elle avait toujours le temps de faire des trucs, bah maintenant elle aura clairement moins le temps de faire des choses. Et le fait d'avoir une vie moins longue, veut dire qu'elle perd plus d'HP par seconde aussi. Donc potentiellement les foudres, etc. seront plus puissantes contre. Ça restera un bon bâtiment, mais un bâtiment beaucoup plus circonstanciel, qui dépend un peu plus de la situation, qui n'est pas forcément pété contre toutes les unités. Voilà, non, ça va être un... Pour moi c'est un bon nerf, ça va être un nerf assez conséquent, donc j'ai vraiment hâte, pareil, de voir ce que la nouvelle T2 va donner. Et je suis bien content qu'elle ait subi son petit nerf. Ensuite, nous avons une modification de la cage Goblin. Mais alors là, la modification elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Lifetime, donc durée de vie, réduite. Augmentée, pardon, de 25%. Elle durait 15 secondes, elle dort désormais 20 secondes. Donc vous pourrez préparer des peaches d'autant plus monstrueuses, vous pourrez temporiser d'autant plus ces attaques en face, ce qui est toujours bien. Et surtout, surtout là, l'autre modification qui est pareil, monstrueuse en termes de chiffres, les dégâts du Goblin Brawler, donc du Goblin Félon. Le Goblin Félon, il aura ses dégâts augmentés de 25%. 25%. Au lieu de taper à 211, il tape à 264. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste insane. C'est une modification qui va vraiment changer beaucoup de choses. 211, ça passe de 264, c'est vraiment beaucoup de dégâts ajoutés. Ça en fait limite un bûcheron. Le bûcheron, on rappelle, il tape quand même à 200 toutes les 0,7 secondes. Là, on est sur du 264 toutes les 1,1 secondes. Alors certes, il a un peu moins de vie, il ne fait pas la rage, etc. Mais on devient quand même sur une carte très correcte, une carte qui va pouvoir faire pas mal de choses. Ensuite, là, c'est toutes les modifications de l'équilibrage pur et dur. Mais l'équilibrage a été également modifié pour plein de cartes. Plein, plein, plein de cartes. Et on est parti pour les revoir. En gros, ce qui a été changé, c'est que désormais, les unités de mêlée vont être différentes en termes de portée. Elles sont désormais classifiées dans des catégories. On a la catégorie court, moyen et long. Donc vous allez tout de suite comprendre, ça va être très très simple. Il y a des unités, en fait, toutes les unités de mêlée avaient des distances d'attaque qui étaient différentes. Mais sans pour autant que ce soit vraiment indiqué. C'était écrit comme mêlée sur le jeu. Mais le prince tapait à 1850 de portée. Donc 1,85 cases. Et désormais, ça a été changé. Par exemple, les gobelins, ils tapaient à 500. Ok ? Ok. 500 de portée, donc 0,5 cases. Mais pour autant, c'était indiqué comme mêlée. Donc ils ont décidé de les mettre par catégorie. Par catégorie de distance. Et vous allez voir, ça change énormément de choses. C'est parti pour les voir. La première catégorie, ceux qui tapent de loin. Dans ceux qui tapent de loin, il y avait le méga mignon qui tapait à 2 cases. Qui tapait désormais à 1,6 cases. Donc long, c'est toujours 1,6 cases. Long égale 1,6 cases. Il faut retenir ça. Les mignons, donc les petites gargouilles, elles tapaient à 2 de portée. Ils, elles. Et désormais, c'est 1,6 cases. Énorme nerf. Énorme nerf. 2 cases, ils passent à 1,6. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça change vraiment énormément de choses. La sorcière de la nuit. La pauvre, elle n'avait pas besoin de ça. En plus, la pauvre sorcière de la nuit. Elle tapait à 1,65, elle tape à 1,6. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais quand même, un petit nerf de la rage de la sorcière de la nuit. Et le prince, qui tapait à 1,85 cases, comme je vous l'ai dit juste avant, il tape désormais à 1,6 cases aussi. Tous à 1,6. Tous ceux-là. Méga mignon, mignon, sorcière de la nuit, prince. Tous nerfs à 1,6. Ok. Ensuite, on a la deuxième catégorie. Ceux qui tapent à une portée moyenne. Dans ceci, on a des cartes qui ont été upées, qui ont plus de portées qu'avant, et des cartes qui ont été nerfées, qui ont moins de portées qu'avant. Donc elles vont toutes passer à 1,2, celles dont je vais vous parler tout de suite. C'est parti pour les lister. Donc le mineur avait une portée de 1,3 cases. Il passe désormais à 1,2 cases. Petit nerf du mineur. Le prince ténébreux est à 1,25. Il va désormais passer à 1,2. Ainsi que les dégâts de zone de son radius, qui étaient de 1,25, ils vont passer à 1,2. Ça ne change pas énormément de choses, mais ça va quand même changer les choses. Le gobelin géant, pareil, était à 1,25. Il passe à 1,2. Les barbares d'élite, qui étaient à 1 portée, ils passent à 1,2. Énorme. Énorme. Bon, après, c'est les barbares d'élite, donc ça ne changera à rien. Évidemment, parce que cette carte ne sert à rien. Mais dans l'idée, voilà. Le chevalier, qui a une portée de 1, il passe à 1,2. Ça, c'est un énorme up pour le chevalier. Le chevalier, il avait bien besoin de ça. Et pareil, le méga chevalier, le bon, le steak, celui avec ses deux gros barbares, il passe à 1,2 de portée. Il était à 1, il passe à 1,2. Ce qui est énorme effet. Donc là, gros up. Gros up du chevalier, gros up du méga chevalier. La mini pk est à 1,05, elle passe à 1,2. C'est pareil, c'est monstrueux. C'est un up vraiment conséquent pour cette carte. Et last but not least, le dernier, mais pas des moindres. La valkyrie passe de 1 à 1,2 de portée. Les dégâts de sa zone de 1 à 1,2. C'est vraiment, c'est vraiment pareil. C'est monstrueux comme modification. Gros up de la valkyrie. Ensuite, nous retrouverons ceux qui ont une portée courte, dite de 0,8 ou moins. Le rascal boy, le big boy, le gros fripon, passe de 1 à 0,8 de portée à l'attaque. Vraiment, ils avaient envie de le démolir. Ils se disent, non, le fripon, il va prendre le tarif. Il se prend en erreur de taxpeed, il se prend en erreur de portée, on n'en veut plus. Et ensuite, les autres roupes qui sont en dessous de 1 à 0,8 restent comme elles sont. Donc, je vous les listerai dans une vidéo dédiée. Là, je ne vais pas vous parcourir l'ensemble des cartes. Mais si ça vous intéresse, je vous listerai toutes les cartes et leur portée exacte en dessous de 0,8. Et elles seront du coup classifiées comme étant à portée courte. Sinon, ça changerait vraiment beaucoup de choses si toutes les cartes passaient à cette portée-là. Et voilà pour les modifications d'équilibrage. Donc, cette vidéo était dédiée à ce sujet. Je n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vos feedbacks ? Qu'est-ce qui vous a le plus fait kiffer ? Alors, j'aimerais bien que vous fassiez le feedback de cette façon-là. Vous le faites comme vous voulez, mais ça me ferait kiffer. 1. Qu'est-ce qui vous a le plus fait kiffer ? Un truc qui vous a fait kiffer dans cette mise à jour d'équilibrage. Le truc qui vous a le plus embêté, ensuite. Qu'est-ce qui vous dérange le plus ? Qu'est-ce que vous aurez aimé qui soit différent ? Et 3. Globalement, qu'est-ce que vous pensez du rework, de la modification des portées de mêlée des unités ? Et voilà, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que vous êtes content de la mise à jour ? Moi, pour ma part, franchement, j'en suis très content. J'ai quasiment rien que je referais différemment de ce qu'ils ont fait. J'ai un peu peur pour Goblin, Félon, mais on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je suis très content que les cartes aient une portée harmonisée. Ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Les cartes qui ont été nerfées, je trouve que c'est globalement justifié. J'ai hâte de voir les cartes qui ont été upées, ce qu'elles vont donner. Parce qu'au final, ce n'était pas non plus les cartes les plus jouées. Et vraiment, tous les zèvres de la carte à canon, etc. Vraiment, j'ai super adoré ce que ça va donner. J'espère que vous avez kiffé, que vous êtes hypé pour les modifications qui arrivent demain. Et je vous souhaite évidemment une excellente journée !